bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce moment nous sommes de retour pour notre vidéo une vidéo hors du commun révélation sur les mondiaux mystiques c'est hors du commun une personne a décidé de tout nous raconter écoutons la voici puis tu peux continuer ok dans l'histoire que je vais raconter c'est pour donner aussi une leçon aux gens quoique c'est pas tous les personnes qui demandent que vous rencontrez autre que vous devez donner de l'argent en fait c'est une histoire qui s'est passé à d'ici là pratiquement six ans c'est ma tante qui a vécu ça donc elle rentrait un soir de l'école elle était dans un carrefour tu connais un carrefour pays elle attendait le taxi et elle avait un petit de pratiquement on va dire cinq à six ans qui traînait sur la route dans le petit venu il a tiré il a tiré il a dit la grande la grande jeff je peux me trouver quelque chose j'avais demandé elle n'a pas prêté attention elle regardait elle a abordé non vous les petits n'ont vous connaît quand vous donnez de l'argent vous allez pas toujours jouer au jeu vidéo et tout ça elle dit non non la grande jeff vraiment ça regarde moi si tu veux même tu vas me regarder comment je vais acheter la nourriture le petit a tellement insisté après elle a dit ok c'est pas elle a fuié son sac elle avait un billet de 500 elle a vendu de 500 après elle a dit bon bon pas 500 elle a pris 200 dans son sac elle a remis au petit aussitôt qu'elle a remis l'argent au petit dès qu'elle s'est tournée elle a dit qu'elle a eu elle avait l'impression que c'est comme si en donnant l'argent qu'elle a donné à l'enfant c'est comme si elle avait retiré quelque chose dans elle et dès qu'elle s'est retournée pour chercher l'enfant quelque chose qui s'est passé en moins de 20 secondes qu'elle s'est retournée pour chercher l'enfant elle n'a pas pu trouver l'enfant elle a tourné 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 regardez un peu regardé rien et en tournant elle a commencé à piquer une crée de folie sur le coup tu vois un peu elle est tombée et commençait à crier et crier dans le carrefour les gens sont venus ça a attiré l'attention les gens demandaient que qu'est ce qui se passe oh elle a commencé à paniquer dedans on a pris son téléphone on a appelé nous on était à la maison on a appelé ma tante parce qu'elle restait à veine tu vois on a appelé notre homme politique et non ici ça ne va pas être ça voilà l'enfant elle est en train de piquer une crée de folie elle a dit ok ramenez-la à la maison là elle arrive à la maison elle nous raconte l'histoire tout ce qui s'est passé et tout on dit bon ok peut-être c'est tu as eu une mauvaise journée à l'école peut-être un truc qui n'a pas bien marché et tout on est parti à l'hôpital on a tout regardé on a dit que non elle allait bien c'est peut-être de stress comme elle est en place d'examen et une semaine après elle a commencé maintenant à voir des trucs tu vois elle voyait des trucs dans la maison elle disait que oh quand on dort il y a des gens qui nous regardent il y a des gens qui viennent à la fenêtre qui nous loignent il y a des gens qui font ceci il y a des gens qui font cela il y a des gens qui viennent me perturber la nuit nous on dit que c'est encore quelle histoire que tu viens nous raconter comme ça là nous on n'a jamais entendu parler de ce sujet là toi tu viens nous dire comment subitement tu viens comme ça on dit bon ok on va l'a mené chez un prêtre on est parti chez le prêtre prête à prier 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 ça s'est calmé ça fait une semaine elle est là elle est bien et tout elle ne voit rien après la semaine qui suit sa rue déclenche encore on l'a ramené à l'église on a peut-être fait ça peut-être pratiquement pas dans deux mois rien à elle on a dit bon on a essayé d'aller à l'église ma tante avait une amie qui a dit qu'elle connaît un charlatan qui est vraiment vraiment très bon qui peut l'aider avec son problème et tout il va elle va lui donner le contact comme ça on va aller voir la personne on est allé voir le charlatan le charlatan fait la consultation il a dit que oui effectivement l'enfant qu'elle a rencontré sur la route ce n'était pas un enfant simple c'est un enfant qui a été envoyé pour faire du travail quand ils se mettent en route pour recruter et ils regardent des gens qui ont des étoiles il y a la possibilité de voir les étoiles des gens et quand ils voient que tu as une bonne étoile ils vont te demander quelque chose quand tu lui donnes quelque chose c'est comme si tu lui donnais ton étoile donc maintenant vu qu'il a pris son étoile c'est il va utiliser ça et puis elle elle doit devenir folle pour qu'elle puisse utiliser ça donc il a dit ok en tout cas ne t'inquiète pas on va faire un travail et tout et puis ça va aller le gars va faire le travail tranquille tranquille on l'a on a dû l'initier par des trucs traditionnels pour qu'elle puisse combattre ça et tout et tout donc elle est rentré à la maison elle avait donné beaucoup de trucs quoi des trucs bizarres qu'elle devait mettre son corps genre des trucs avec des cordes qu'elle devait porter tout le temps tu vois un peu et elle devait faire des bains régulièrement donc elle faisait ça et tout pendant au moins peut-être cinq mois ça allait donc elle a passé son examen tout s'est bien passé elle a eu son bac et on a voyagé en province on est tous partis se retrouver chez sa mère ma grand-mère parce que c'est ma petite tante était on est là bas elle arrive un soir moi je suis arrivé avant elle est l'arrivée deux jours après on arrive un soir comme ça le même soir qu'elle arrive on est dans l'entrée rigolante et puis après tout d'un coup elle commence à manifester DMJ c'est la première fois que les choses qu'on voit dans les films que tu entends comment dire ça quand une personne a des esprits se manifeste dans le corps d'une personne souvent on prend ça comme une blague mais vraiment le jour là j'ai vu ce qu'on dit comme ça que tu vois quoi elle a commencé à switch la film même switch c'est l'anglais elle a commencé à changer les différentes personnes il faudrait que passer à travers pour s'exprimer c'est d'abord une femme qui vient qui dit que ouais vous pensez qu'elle est mêle comme ça pourquoi c'est moi qui l'aide à avoir ceci à avoir cela que les hommes viennent vers elle pour l'attirer après c'est une autre personne encore qui vient oh moi je suis un esprit de loup moi j'étais seulement en train de passer mais j'ai vu les autres ils m'ont invité donc moi aussi c'est ma rentrée voilà maintenant le travail qui vient là-bas oh non en tout cas moi je suis son ancien voisin ils ont une veille qui s'exprimait mais il y a seulement une personne qui m'intrigue c'est son mari de nuit donc le gars est venu DMJ même les garçons que tu vois souvent qu'il y a la base et non pas la base quand le gars là s'est manifesté tout le monde a trombé dans la maison et quand il s'est manifesté tu vois les filles qui dansent tu connais la danse qu'on appelle les ballets chez les blancs chez les français et tout ça là où il y a des gens qui dansent avec la pointe des pieds DMJ elle était debout voilà elle était debout quand le gars s'est manifesté elle était debout sur la pointe des pieds mais même pas le genre vraiment je ne sais pas et elle marchait comme si elle était donc le gars a commencé à parler et dire des trucs et on a commencé à poser des questions parce qu'on a dit que quand ce genre de gars arrive vous poser des questions que toi tu es qui et tout on appelle au pasteur aussi et tout que non toi c'est qui donc t'avais dit que non moi c'est son mari de nuit donc chaque fois qu'elle va rencontrer un garçon voilà pourquoi ces relations ça ne marche pas et tout on est là en panique on dit qu'on fait comment ça se calme on la prend on la ramène à l'église vos pasteurs aussi ils prient mais ils n'enlèvent pas on dit que mais comment t'as-tu pris Simon pour calmer la chose au lieu de la faire une délivrance il dit que non son travail là c'est un travail qui va prendre trop de temps parce que il y a beaucoup d'esprit quand tu combats un esprit l'esprit va partir il va revenir avec si c'est combien d'ici c'est et voilà maintenant moi je connais nous on dormait tous dans la même chambre on est là tous un soir ça déclenche encore maintenant cette fois ci l'esprit qui se manifeste elle a au carrément la même voix que notre grand-mère dont la soeur de sa mère qui est dans une autre province elle commence à parler en langues et elle parle une langue en fait tu sais dans toutes les langues africaines il y a souvent une façon que les grands-parents les grands-parents eux ils parlent qu'il y a des mots des expressions qu'ils utilisent qu'il y a qu'eux-mêmes les vraiment des gens qui sont vraiment vieux dans le truc qui peuvent se comprendre d'elle utiliser vraiment des mots que seul mon arrière grand-mère comprenait et ma grand-mère sa mère comprenait donc pourtant moi je comprends la langue mais je ne comprenais rien du tout alors c'est comme celle là après notre grand-mère a traduit c'est qu'elle disait pour dire que non ouais c'est moi qui ai fait comme ça je veux une de nos sacrifices pourquoi vous voulez pas la laisser partir si de même le coup tout le monde panique tu vois un truc comme ça on appelle la grand-mère celle qu'elle a pris la voix on l'appelle donc les deux sont tous les s'exprimer le dit là-bas que c'est moi qui suis la vraie c'est moi qui suis ici on est là que ça commence à créer une des amis dans la famille donc moi aussi j'ai pas dit qu'elle dit bon ma grand-mère nous a toujours protégés c'était une dame même si elle faisait dans les trucs traditionnels mais elle a toujours tu vois protéger ses petits fils peu importe les problèmes quoi qu'on avait des problèmes c'est qu'on allait voir mais dans le même flow aussi tu t'es dit que bon si elle aussi elle peut aussi protéger c'est ok elle aussi elle peut aussi faire des choses aussi pour tu vois un peu donc ça commence à créer des problèmes de famille donc tout ça tout ça s'est passé et après on a continué dans la recherche avec les églises et tout ça là et on a continué aussi à les voir des marabouts mais ça n'allait pas et c'est là où j'ai appris une chose que c'est pas seulement dans l'église que tu vas trouver ta guérison quand tu souviens quelque chose souvent peu importe l'église il n'y a pas une église qui est meilleure que d'autres souvent c'est même des personnes que les gens de l'église qui sont qui vont t'aider même mieux que des personnes que les gens vont te recommander donc elle est allée on a parlé des christianies célestes et tout ça là des gens comme ça je crois ils sont allés ils ont fait un traitement donc cela ils ont fait manifester les esprits et ils ont fait une délivrance vraiment c'est c'était la pure délivrance que j'ai vu de toute ma vie le genre qu'on te fouette on te fouette avec comment on appelle ça des trucs là qu'on appelle ça les rameaux là et tu comprends que les faits des rameaux là ils mettaient ça dans de l'eau baignée ils fouettaient la personne donc chaque fois que l'esprit se manifester devait fouetter on fouettait ma tante pour que jusqu'à ce que l'esprit n'y partent et qu'on soit et Dieu merci aujourd'hui elle se porte bien parce que c'est eux qui ont réussi à libérer tout ça ça fait dire pratiquement comme il dit ça fait si longtemps que ça se passait mais aujourd'hui elle est bien elle n'a plus jamais eu ses manifestations elle prie et tout ça et tranquille tranquille quoi donc la petite histoire c'est justement comme je disais de dire à tout le monde que souvent il ya des gens qui vont vous faire pitié en route mais vraiment fait attention quand vous voulez remettre l'argent là parce que vous ne pouvez jamais savoir quelles sont les intentions de la personne quoi donc c'est un peu ça merci beaucoup vraiment c'est 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 grave c'est très grave ouais ça quelqu'un qui l'a dit regardez comment est devenu c'est ça là c'est ça qui est l'homme aujourd'hui en fait c'est quand j'ai suivi le j'ai suivi tiens de parler que j'ai je me suis rappelé d'une histoire qui dans le milieu professionnel en fait j'étais j'ai une amie j'étais chef cuisinier chez des chez des européens en grand j'étais au cameroun ils étaient à bourgounoun là bas bon je travaillais là bas et puis quand ils sont partis leur grand chef vraiment il a vraiment aimé la cuisine que je faisais il m'a dit bon voilà la prochaine fois si on a des on a des des blancs qui viennent on va t'appeler pour faire à manger ok il n'a pas de problème peut-être deux trois mois après après il ya un le grand patron il m'appelle il me dit bon voilà nathalie j'ai mon cuisinier qui est malade est ce que c'est possible que tu viennes faire à manger j'ai dit qu'il n'y a pas de problème et dans la résidence t'as été 3 quand j'arrive j'ai fait à manger comme comme ce que je fais d'habitude j'ai fait à manger j'ai fait à manger ils sont rentrés car ils ont moi j'ai pas fait je 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 venais le matin je faisais à manger et eux ils rentraient le soir manger quoi et un jour alors chaque fois que je faisais à manger mais il me laissait toujours des petits cadeaux ou c'est très bon tu as fait ceci c'est bon et là bas il y avait une ménagère une femme qui faisait le ménage et elle était amie avec le cuisinier parce que le cuisinier que j'ai remplacé en fait je suis simplement venu le remplacer pour quelques temps le temps parce qu'il était malade le temps que lui il il revienne quoi mais tellement les blancs apprécient ce que je prépare ils aimaient tellement ce que je faisais l'aménagère là maintenant appelle le monsieur le lanc de cuisinier là pour lui dire que ta place est en danger si tu ne deviens pas ici là on va te on va prendre ta place parce que la petite fille qui est arrivée ici là mon ami même quand je ne suis pas là les blancs disent que non elle fait très bien à manger mon ami je n'ai même pas fini la semaine est le monsieur là est arrivé il est arrivé quand il a il a il a arrivé le patron lui dit que non elle prépare très bien elle est bien mais vous pouvez vous arranger peut-être elle va faire des jours peut-être elle peut faire une semaine toi tu viens faire une semaine mon local et c'était un truc qui payait beaucoup qui payait très bien je te jure il payait tellement il travaillait il travaillait dans les sociétés pétrolières ces blancs là il payait très bien le gars l'a dit que mais c'était c'est un gars c'est un cuisinier par menda il a dit que merde ça c'est quoi ça le lendemain on est vu je suis arrivée je le vois il me salue pas il est nerveux je dis que c'est encore quoi pourtant moi il était toute naïve et j'étais contente de le voir ah bonjour c'est vous le cuisinier il m'a respecté on m'a dit que vous faites bien à manger ici et tout il m'a pas répondu il a fait à manger les patrons sont venus ils ont apprécié le lendemain quand je suis arrivée j'ai trouvé j'ai trouvé des trucs des herbes ou c'était des quoi découpé découpé sous les yeux sur mon plan de travail découpé 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 sur le plan de travail j'avais peur j'ai dit que seigneur moi j'ai simplement venu ici travailler je suis pas venu prendre la place de ce monsieur-ci tout ce que moi je veux c'est travailler je fais mon temps et puis je pars je n'ai plus n'est même pas touché j'ai pris je suis allé d'autre côté j'ai fait mon jet fin de préparer je suis partie mais quand je suis rentré le patron m'a appelé me dit que ah non nathalie on sait que tu fais bien à manger mais je vais juste prononcer un nom comme ça mais pita il est rentré on préfère que c'est lui qui prépare mais toi on sait tu peux pas bien maintenant on préfère que ce soit pita après ça m'a dit que ça m'a dit que non les gens sont trop forts bon donc en fait c'est pour dire que dans le milieu professionnel il faut faire très attention il faut faire très 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 attention avec les gens je me suis rassurée parce qu'après il y a des jaloux et puis quand quelqu'un est jalouse il peut faire n'importe quoi oui et moi je n'ai pas voulu insister parce que moi je sais que ces gens là ils apprécient mon travail et si et si ce monsieur là ne venait pas je suis sûr que j'aurais pris sa place mais c'était pas le but en fait tu vois un peu c'était pas le but mais bon le monsieur avait peur moi je l'ai compris aussi mais il n'avait pas besoin de faire tout ça aussi d'accord merci beaucoup pour l'histoire pour moi c'est grave c'est vraiment très très grave le mode est très très risqué et partout faites attention à vous écouter encore un autre témoignage bref ça se passe à douala en 2000 ans en 2017 je vivais avec un cousin après on s'est séparé je suis allé vivre seul de mon côté et bref j'ai pas grandé avec ma famille maternelle ma mère natale donc un temps j'ai reçu un paquet d'estim de ma famille maternelle c'était du plantain avec du haricots oui un truc comme ça si ne me trompe pas bon un jour je suis en train de vouloir faire les frites de plantain en fait quand je commençais subitement et le rideau qu'il y avait au mur comme ça prend feu mon voisin qui vient m'aider on éteint le feu sans problème et l'étape la passe après quand je dors dans la maison si par exemple je rentre quand j'ouvre la porte si je laisse mes babes si je prends mes babes je mets de l'intérieur mais juste à côté de la porte on va les remettre à l'extérieur le matin je vais peut-être me réveiller le matin et voir que mes babes sont au niveau peut-être en dessous de la table de la télé si je mets mon habit quelque part le soir le matin je vois que ça s'est déplacé après je vois les ailes de kafa sur ça les caca de kafa les ailes donc on dirait qu'un rongeur a dû ronger un kafa sur mes habits et ça s'est déplacé et après je vois un truc comme la serre et de la banane plantée là si je ne me trompe pas comme la serre ça a duré bon le premier jour j'ai pas prêté attention deux jours encore j'ai pas prêté attention mais troisième journée j'ai dit que mais un jour là dans la nuit j'ai dit que je ne vais pas dormir quelque chose surprise à ce moment là quand j'ai rentré jusqu'à je me couchais je dormais comme un mort pourtant je n'avais jamais dormi comme ça donc ce qui faisait que je n'entendais même pas un tout petit bruit dans la nuit je ne me rendais même pas compte de ce qui s'est passé c'est le matin que je voyais les dégâts et les choses qui se déplacent à la maison il est kafa mort il est si troisième jour il dit que je ne dors pas aujourd'hui je vais voir je passe la journée au travail je dors dans la nuit je reste assis à une certaine heure je vois les cafards je voyais à la maison les cafards courent à la maison en désordre les cafards courent à la maison les souris courent au plafond c'est là que le matin mon cousin m'appelle il me dit que sa mère veut me parler j'ai dit kaha j'appelle donc sa mère elle me dit que va voir bruno il t'amène où il était et on a travaillé sur lui va voir ton frère il t'amène où il était et on a travaillé sur lui entre temps mon cousin est allé là-bas sa mère lui a envoyé là-bas pour travailler sur lui on est arrivé on lui a dit qu'il y a telle personne avec qui tu vivais avant fait venir la personne là ici du genre je me suis idée qu'il m'a dit je suis parti là-bas il m'a amené là-bas le soir la dame là elle m'a demandé que est-ce que tu es allé entrer quelque part est-ce que tu as les mauvais amis est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que j'ai dit non est-ce que tu as pris un mauvais agent j'ai dit non est-ce que tu fais une réunion j'ai dit non elle m'a juste dit que c'est qu'il se passe qu'elle ne peut pas me dire d'où ça vient mais qu'elle va juste travailler sur moi et je vais partir jusqu'aujourd'hui et elle m'a parlé du feu que j'avais eu est-ce que tu as eu le feu chez toi tel jour à tel moment comme ça j'ai dit oui mais depuis ce moment là je n'ai jamais compris vraiment d'où était venu tous ces problèmes et je n'ai plus jamais vécu ça c'est ça c'est depuis 2017 jusqu'à 2022 qu'on est j'ai dit que j'ai changé de ville mais je n'ai jamais plus d'histoire paré chez moi d'accord moi si j'ai une histoire à rencontrer ça s'est déroulé l'année passée ici à lwanda en angola j'étais pendant des pendant du moment de vaccin de la pandémie de kovit alors comme comme surgit comme surgit un moment que les vaccins étaient presque obligatoires à tout le monde alors tout le monde est précipité pour aller se faire vacciner pour pour la pandémie du kovit alors ça s'est déroulé dans un centre comme il y avait presque beaucoup de gens là à se présenter pour le vaccin il y avait une dame il y avait une dame qui avait un bébé qui est allé se faire vacciner pour la COVID et au moment qu'elle sortait après après s'être vaccinée elle est sortie du centre là c'est la dame qui a vu la c'est la dame qui a vu une fille s'approcher vers elle personne n'a vu personne n'a attendu quoi que ce soit et directement la fille s'est présentée la fille c'est la dame comme il y avait beaucoup de gens à attendre du centre chacun attendait son tour il y avait presque beaucoup de gens là il faisait il dame un ici à loin d'ailleurs il fait tellement il y a tellement du soleil et la fille est allée sur la dame qui avait un bébé lui demandant que je ne saurais attendre mon tour parce que je travaille pourrais-tu m'y donner ton enfant qu'on puisse me donner la priorité parce qu'on donne la priorité à des enfants qui a des femmes âgées et à des enfants à des femmes enceintes et à celles qui avaient des bébés il est allée dire à la femme elle a dit à la femme que pourrais-tu me donner ton bébé pour qu'on me donne la priorité comme on m'a on m'a juste donné quelques heures pour prendre pour me faire vacciner et la dame par pitié nous cesser elle a donné son enfant à la jeune fille et la jeune fille est allée elle est encore à la porte dans le centre et dit et en ce moment la femme comme elle est restée elle a vu que la fille ne sortait pas elle s'est préoccupée elle est allée vers la police parce qu'il y avait la sécurité elle a dit mais vous venez de faire entrer une femme ici il y a presque plus d'une heure plus d'une heure elle est entrée ici pour se faire vacciner mais elle ne sort pas elle a dit ah le gendarme le dit non nous avons c'est vous vous faisiez partie excusez moi parce que moi je parle portugais il y a d'autres mots qui m'arrivent à à parler portugais je m'excuse pour ça c'est pas grave c'est pas grave et par hasard le gendarme la police qui était là juste là lui ont fait à comprendre que la dame elle faisait partie de la dernière groupe de femmes qui avaient des enfants qui sont sortis et et à partir de cela il y a plus d'autres qui sont entrées elle a dit non moi je vous ai vu vous venez juste de faire après une fille qui est entrée avec un enfant et cet enfant et ce bébé et la mienne mais la femme comme elle était tellement j'étais mais avant que la fille entre dans le centre pour se faire vacciner il s'est fait que la fille avait laissé ses documents à la femme pour qu'on preuve le téléphone de la fille elle a laissé son son sac à main elle a dit c'est parce que tout c'est tout c'est bien à la dame pour lui faire montrer que qu'elle allait revenir et par hasard quand la femme était tellement paniquée la police a dit non nous allons vraiment entrer au centre pour voir pourquoi la fille ne sortait pas et elles sont entrées jusque là au centre ils ont vu que la fille il n'y avait pas la présence de la jeune fille et la femme était tellement agitée tellement agitée ça mais elle a dit non vous venez tout le monde personne n'a vu personne n'a vu la femme a donné à la jeune fille le bébé mais c'est elle même qui a vu qui a vu la fille à laquelle elle a donné le bébé et par rapport de police ils disent ah elle a dit non je suis je vous ai dit qu'une fille vient d'entrer voilà ses documents j'ai l'avait du son téléphone tout ça c'est un téléphone cher j'ai tous ces documents c'est ça et les polices par hasard il n'y avait pas même de code ils ont pris le téléphone en appela le numéro de la de la fille en vérifiant le répertoire de la fille ils ont vu le numéro de papa ils ont appelé le numéro de papa de la jeune fille quand ils appelaient le numéro de papa de la jeune fille il s'est fait que le papa dit oh mais comment vous m'appelez avec un numéro de ma fille et ma fille elle est morte comment vous pouvez m'appeler avec ce numéro parce que c'était la police la police a dit non ta fille est venue ici s'est fait vacciner elle a pris le bébé d'une jeune femme ici le papa dit non c'est impossible et comme c'était la police ils ont demandé l'adresse de deux parents pour aller vérifier effectivement ils se sont allés comme ils se sont dirigés à l'adresse que le papa leur a remis ils sont allés jusque là arrivé au arrivé à l'adresse indiquée ils ont retrouvé la photo ils ont vu la photo et la photo de la jeune fille et directement la femme s'était émotionnelle ils disent mais oui c'était c'était la fille auquel j'aurais mis ma fille mon bébé et tout le monde était là étonné le papa dit de la façon que vous venez de me faire ma fille est morte hier elle est à la morgue si vous voulez alors la mort que je veux vous montrer que ma fille est morte et comment vous pouvez me parler que ma fille est allée se faire vacciner au moment que ma fille est morte hier et comme c'était la police avec l'investigation ils se sont dirigés jusqu'à l'hôpital pour vérifier le fait arrivé à la morgue une chose tellement émotionnelle en ouvrant la gavette gavette je ne sais pas si c'est gavette je parle en portugais en ouvrant à la morgue ils ont retrouvé le bébé de la jeune femme dans le bras de la jeune fille et la pousse ils ont retrouvé le bébé dans le bras la jeune fille a tellement pris le bébé dans ses bras il a encerré le bébé morte à la morgue et le bébé n'était pas morte ils ont retrouvé le bébé morte à la main de la jeune fille et tout le monde et les parents de la fille et les parents de la fille s'étonnaient et la propre fille comme ils avaient ils devaient normalement appeler le mari pour le rejoindre parce que c'était quelque chose de grave et le mari était là ils ont vu leur enfant dans le bras de la jeune fille mais c'était une information qui est même publiée à l'information ici à Luanda on a publié cette information ici à Luanda ça s'est passé de la sorte et les parents tout le monde était contre vu que les parents de la jeune fille ils ont supplié à la famille du bébé de les laisser enterrer ensemble une chose que tout le monde ne pouvait pas être d'accord comment dirait l'enfant dans le bras il a en sacré dans le bras la fille d'une autre personne qui n'est même pas de sa famille et c'était une petite histoire vraiment qui nous a laissé dans deux points d'interrogation c'était vraiment inimaginable c'était c'est ça c'est ce qui s'est passé c'était une histoire qui s'est passée ici à Luanda c'est pourquoi c'est ce que je voulais partager aussi avec notre groupe qui meurt comme ça pour rien à cause de la négligence de la maman de la négligence de la maman comment toi tu peux donner ta fille à une personne que tu ne connais pas un inconnu un inconnu mais à un inconnu que tu ne connais même pas parce qu'elle t'a laissé le téléphone parce qu'elle t'a laissé ses documents, son sac le téléphone c'est quoi ? c'est quoi ? on peut vendre ton enfant à cause d'un téléphone c'est quoi le téléphone ? tu es venu prêter mon enfant, tu me laisses au téléphone que ça va si c'est que mon téléphone parait le téléphone va remplacer mon enfant mais oui c'était une chose très triste je ne sais pas la famille de l'homme comment réagir à une telle chose c'était vraiment très dur à supporter et ça fait très mal ça fait très mal pourquoi comme on sait je pourrais dire dans la vie il faut être très prudente et toujours être trop prudente et souvent quand tu te présentes dans des lieux publics il faut savoir il faut savoir se protéger en prière parce que si une fille morte a pu se présenter à une personne vivante pour le prendre l'enfant c'est parce qu'elle a retrouvé une faiblesse dans la mère parce que c'était elle la seule à voir la fille elle a croyé que tout le monde voyait mais c'était la seule à voir la fille et elle a pris son bébé et retrouvé mort à la morgue donc il y a la même histoire à Brazzaville en 2019 ok merci de liker vous avez entendu ça ça c'est vraiment terrible le plus terrible je vous le retrouve pour la prochaine vidéo puisque t'es encore plus surpris hein hmm